Victoria essaya toutes sortes d'emplois. Celui-ci n'était pas spécialement bien payé, mais pour la première fois, elle se sentait un peu chez elle. La musique, les clients, les autres vendeurs, tout lui plaisait. Elle déclara qu'elle n'avait plus envie de bouger. Ma mère fut déçue, mais ne le montra pas. Elle se contenta de lui dire « Fonce, Victoria, fais ce que tu as à faire, profite de ta jeunesse. » « Parce qu'ensuite, tu vas rencontrer un homme, et ce sera foutu. » Bonjour. Bonjour. Je peux vous aider ? Vous avez la dernière, Chichep. On l'aura dans une semaine. Ça, vous connaissez ? Bien sûr, j'aime beaucoup. J'ai adoré son dernier concert. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai Thomas. Victoria. Tu ne te souviens pas de moi ? On était dans la même école. J'ai dormi dans ta chambre. C'est incroyable. Et tu m'as reconnu après toutes ces années. Je t'ai aperçu de temps en temps en passant devant chez toi. Mais là, quand tu es rentrée, j'ai cru que tu étais à Edouard. Non, lui, aucune chance que tu ne croises pas ici. Pourquoi ? Il n'est pas à Paris ? Si, mais en ce moment, il est en mission au Sierra Leone. Il est juriste. Et toi, tu fais quoi ? Moi, je suis en fact anglais. C'est cool de te revoir. On prend un verre ? Oui, avec plaisir.